Dans cette alchimie spirituelle, les grands maîtres ont expliqué à leurs disciples comment ils pouvaient, au lieu maintenant d'aller manger les feuilles des arbres comme les chenilles, et d'être massacré, d'être poursuivi, et il faisait beaucoup de mal, alors de se transformer en papillon. Et moi je vous ai fait des conférences là-dessus, comment la chenille arrivait à se dégoûter, écœurée parce qu'on la persécutait, et elle était moche, elle se regardait dans les miroirs, elle était épouvantée de sa laudeur, de sa grosseur, ainsi de suite. Et à la fin, elle commençait à se renfermer, elle commençait à méditer. Alors elle méditait un certain temps, et oh, après, quelques temps après, il y avait des transformations, elle devenait un papillon. Et toutes ces transformations, justement, la science initiatique les explique en nous comparant souvent aux chenilles que nous mangeons. Vous voyez les feuilles, et nous démolissons les arbres et tout, et qu'on nous poursuit. Et tous les malheurs, tous les accidents, tout arrive parce que nous sommes encore des chenilles. Mais quand l'homme devient un disciple, il commence à instruire, il commence à apprendre les grandes vérités que les grands maîtres lui enseignent, alors il se décide et il commence à renfermer, méditer, se concentrer, s'identifier même avec le moi supérieur, comme les théosophes, comme la science hindoue nous révèle, le moi supérieur. Et cette transformation s'est faite et devient des papillons tellement légers, tellement beaux, tellement exquis, et alors il se nourrisse à son malin, il ne mange plus les fleurs, il ne démolisse plus les arbres, mais il se nourrisse de nectar, des fleurs, une nourriture, mais alors tellement subtile, tellement supérieure, tellement parfumée. Et alors l'abeille, d'après la tradition ésotérique, est transportée venue de Vénus. C'est pourquoi elle a toute une autre culture, une autre activité, contraire de tous les autres insectes et animaux. Et elle sait comment préparer le miel. Au lieu de manger maintenant les feuilles, d'abîmer, vous voyez, les arbres, les plantes, les arbustes, elle prend le nectar que toutes les fleurs possèdent quelqu'un par un peu de nectar, et elle sait comment préparer le miel. Et c'est pourquoi les initiés ont comparé le disciple comme une future abeille qui doit s'occuper maintenant, au lieu d'aller manger maintenant les filles, les femmes, les abîmer, ainsi de suite, de pouvoir chercher sûrement le nectar qui est dans leur âme, dans leur esprit, sans les abîmer, sans les détruire, sans les salir, de pouvoir donc trouver le nectar que chaque être humain, homme ou femme, possède. Et par ce nectar, de pouvoir faire un miel, un miel donc une quintessence céleste. Et voilà le but de l'initiation, de devenir une abeille. Souvenez-vous, je vous ai parlé beaucoup là-dessus, beaucoup des choses très intéressantes, très initiatiques, mais aujourd'hui, de nouveau, je n'ai pas beaucoup de temps, parce qu'il y a encore une conférence qui vous attend. mais l'essentiel, de quelle façon alors le disciple peut devenir maintenant une ameille ? Je vous ai parlé, mais il y a deux volumes là-dessus. Il s'agit de l'amour. Comment la majorité comprend l'amour comme quelque chose, comme les chenilles, de manger les feuilles, d'abîmer les arbres, voilà, de détruire presque toute la beauté, toute la finesse, toute la pureté des créatures, pour se satisfaire, donc c'est quelque chose de personnel, d'égoïste, ainsi de suite. Mais, de devenir alors une abeille, ça veut dire de ne pas abîmer les fleurs, de ne pas abîmer les femmes, les filles, leur cœur, leur âme, mais de prendre ce nectar qui est dans la profondeur de leur être, qui est une fin de sens, et je vous ai expliqué que la femme possédait justement cette fin de sens. Et comme les humains ne savaient pas comment la chercher ou la trouver, ils la cherchaient sur des endroits, quelques centimètres carrés de surface, et alors ils abîmaient les femmes, et ils s'abîmaient aussi, tandis que dans cette science initiatique, on apprenait comment chercher cette fin de sens, qui se trouve cette émanation que la femme dégage, et que cette émanation ait représenté un grand secret, une grande puissance, que les humains n'ont jamais pu comprendre et déchiffrer, et que les grands maîtres trouvaient justement dans ces émanations que la femme projetait, on pouvait réaliser le royaume de Dieu et sa justice. Et d'où ça vient maintenant cette conclusion ? Et parce que les grands maîtres, les grands initiés, connaissaient le rôle des deux principes, masculin et féminin, que le principe masculin donnait quelque chose, il créait quelque chose, mais il ne pouvait pas le réaliser, le concrétiser, le former. Tandis que le principe féminin, il était incapable de créer, mais il était capable de former, de concrétiser. Et c'est pour cette raison que l'intelligence cosmique a déterminé les choses de cette façon, et que quand l'homme donne le germe, c'est ça la création, et que la femme forme ce germe, l'habille, et voilà la femme. Donc elle n'est pas créatrice, la femme, comme on s'imagine, mais elle est formatrice. Et nous avons parlé beaucoup là-dessus. Et oui, mais le côté maintenant lointain, le côté sublime, le côté initiatique, pour aller maintenant beaucoup plus haut pour le chercher, pour le trouver, pour le réaliser, il n'y a pas beaucoup sur la Terre. Ils n'ont jamais pensé que la femme était la seule qui avait le pouvoir donné par l'intelligence cosmique, si vous voulez, par le créateur, par le Seigneur, et que l'homme n'avait pas ce pouvoir, et qu'elle pouvait former les choses. Et par exemple, former quoi ? Mais seulement des enfants, ou seulement dans la cuisine préparer les plats. Comme regarder ça aussi, c'est très significatif. Et l'homme qui apporte la nourriture, et la femme qui prépare tous les plats. Alors, l'intelligence cosmique a donné à la femme ce pouvoir de concrétiser, de former, de faire matérialiser cette quintessence que le principe masculin lui a donné. Et oui, mais si on peut maintenant aller dans le plan spirituel, on peut tirer une autre conclusion que les humains n'en sont jamais arrivés à conclure. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas réaliser le royaume de Dieu et sa justice, ils ne peuvent pas concrétiser l'âge d'or. C'est la femme qui a ses pouvoirs. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas réaliser le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas réaliser le royaume de Dieu et sa justice.